...et que le caisse convient. Néron, tu as sali la dignité impériale. Tu es devenu un homme d'une vulgaire, un homme de la pleine, qui s'est dit la pleine, et n'aurait jamais pu prétendre meilleur endroit que poète débauché, égrénant ses métaphores puériles en châtillant quelques courtisanes. Et regardez, peuple de Rome, regardez où nous en sommes, ce n'est pas lui, hélas, c'est toi qu'il a dans le babas. Laissez-moi un désir, car le sang, une volonté de l'existence, laissez-moi évoquer ses orgies, adoséales, qui secouaient le palais intergal tandis que Rome endurait les astres de la pleine. Plan gratté des piteaux, Néron se livrait à des ripades juniables, voyant sa chair d'exemple, dans les plaisirs pluyants, et les fesses s'illitaient. Les jardins de son palais n'étaient plus que le théâtre de danse vaboureuse, de bacanales sur gazon, tandis que le beau peuple romain sombrait dans la misère du tibre, un tibre de paquet, j'en témoigne devant vous, l'illustre sénateur. Tous nos biens, déos ex machina, tous nos biens étaient dépensés en vices, exorbitant en chaque interdiction. Jusqu'où a-t-dessus, ô cité du nez, où t'es-tu perdue, patrie de Rhenus, Roméus, Titus, de Caduce, de Brutus, C'est un délouement. C'est un délouement.